Albert Einstein a dit un jour, « L'éducation n'est pas l'apprentissage des faits, mais l'entraînement de l'esprit à penser. Cultiver un état d'esprit positif peut ouvrir la porte au triomphe académique. La motivation, alimentée par la croyance en soi, devient le catalyseur de l'apprentissage et de la croissance. N'oubliez pas, la première étape vers le succès est de croire que vous le pouvez. Maintenant que vous comprenez le pouvoir de la croyance, approfondissons certaines stratégies pour vous garder motivé pendant vos études. Commencez par vous fixer des objectifs réalisables. Ce sont les pierres de touche qui mènent à votre but ultime. Prenez aussi des pauses régulières. Votre esprit a besoin de repos pour conserver sa vivacité. Un mode de vie sain ne peut pas être surestimé, nourrissez votre corps, et votre esprit vous remerciera. Dédiez un espace spécifique pour l'étude, un sanctuaire où votre concentration peut prospérer. Et établissez un programme d'études régulier. La constance engendre le succès. Enfin, ne sous-estimez jamais le rôle de la foi. Faites confiance au plan de Dieu, et votre motivation sera inébranlable. Avec ces stratégies à votre disposition, votre motivation à étudier ne faiblira jamais. Équipés du bon état d'esprit et des bonnes stratégies, vous êtes maintenant prêt à conquérir vos études. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre, mais d'appliquer ses connaissances. Utilisez les stratégies dont nous avons discuté et laissez-les vous guider. Mais n'oubliez pas, votre foi en Dieu est primordiale. Qu'elle soit votre boussole, vous guidant à travers les défis, vous propulsant vers le succès. Alors allez-y, utilisez ces conseils et laissez votre motivation alimenter votre voyage vers le succès académique. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir encore.